... Donc la présentation des épreuves écrites, je vais vous donner un peu un panorama général. Alors quelques éléments sur l'épreuve, tout d'abord comme vous pouvez le voir, on va voir un peu quels sont les fondements de l'épreuve de test, quelles sont les compétences mesurées, examiner ensemble un certain nombre de principes, voir quelques exemples de questions et puis vous donner aussi quelques conseils de préparation puisque le but c'est que vous puissiez vous préparer le mieux possible pour réussir cette épreuve. Alors tout d'abord les fondements de la démarche, vous allez pouvoir le constater par vous-même si vous passez ces épreuves, ce sont des épreuves qui sont à la fois originales et innovantes que vous ne trouverez pas en dehors de l'ESSEC, donc elles sont spécifiques à l'établissement et elles sont innovantes dans le sens où elles sont particulièrement originales. Elles cherchent principalement à repérer et à détecter les compétences et les potentialités que vous avez déjà certainement en vous et que vous allez pouvoir illustrer en venant à l'ESSEC. Ce sont principalement des épreuves qui s'appuient sur des mesures scientifiques et sur des théories scientifiques, donc elles ne sont pas élaborées au hasard mais elles reposent sur un corpus scientifique bien établi avec une méthodologie de recherche de la qualité de l'évaluation et une préoccupation particulière pour l'équité entre les candidats, c'est-à-dire éviter les discriminations, quelle que soit l'origine, le statut, le fait d'être un homme ou d'une femme, vous avez à priori tous les mêmes chances de réussir ces épreuves. Ce sont essentiellement vos compétences, vos potentialités à réussir dans des études de gestion et puis à réussir après ultérieurement dans une carrière de management qui vont être évaluées. Une particularité de ces épreuves, c'est qu'elles ne nécessitent pas d'apprentissage a priori. Donc pas besoin d'avoir les connaissances, de connaître des contenus, pas besoin non plus de bachoter, d'apprendre par cœur des réponses parce que justement, en fait, on vous confronte à des situations nouvelles par rapport auxquelles vous devez vous adapter et donc montrer l'étendue de vos ressources adaptatives dans des contextes qui peuvent être extrêmement variés. Voilà, alors en termes de compétences mobilisées à travers ces épreuves, qu'est-ce qu'on mesure exactement ? On prend en compte d'une part ce qu'on appelle les compétences cognitives, c'est-à-dire la capacité à penser, à raisonner, à traiter les informations, à comprendre des situations plus ou moins complexes, plus ou moins abstraites, plus ou moins nouvelles. Et puis aussi tout un ensemble de dimensions qui relèvent de compétences manageriales qui peuvent toucher, par exemple, à la prise de décision, à la capacité à gérer le stress, au fait de faire face à la nouveauté, à montrer une certaine originalité dans le propos. Bref, ce qu'on attend d'un étudiant qui s'engage dans des études exigeantes dans le domaine managerial. Alors, on va voir un petit peu plus en détail le contenu des épreuves. Donc en fait, il y a deux parties, parce que vous savez sans doute que vous passez les épreuves sur deux demi-journées. La première demi-journée est consacrée à une épreuve de mise en situation et la deuxième demi-journée à des épreuves de compétences cognitives. Alors, les épreuves de compétences cognitives, de quoi s'agit-il ? Il s'agit en fait de tests d'aptitude à la logique, ce qu'on appelle aussi parfois les tests psychotechniques, même si le terme est un peu ancien et désuet. Il s'agit principalement d'évaluer vos capacités à la logique et à traiter les informations. Il y a six tests de prévus cette année, trois tests verbaux et trois tests de raisonnement logique. Alors, ça représente un nombre assez conséquent de problèmes à traiter, puisqu'il y en a un peu plus de 300, dans un temps imparti qui est un peu moins de deux heures. Donc, vous voyez, ça demande quand même une mobilisation assez forte sur la tâche et une capacité à produire un grand nombre de réponses en peu de temps. Alors, ces épreuves, de quoi s'agit-il ? Il s'agit principalement d'épreuves qui vont vous confronter à des situations où il va falloir analyser du vocabulaire, comprendre des textes, comprendre des énoncés, produire des synonymes ou des antonymes. Ça, c'est pour la partie verbale. Pour la partie raisonnement logique, ce sont principalement des situations de raisonnement, de résolution de problèmes, qui peuvent reposer sur différents supports, c'est-à-dire des parties qui sont logico-mathématiques, donc plutôt numériques, des parties qui reposent sur des figures à analyser et puis aussi des parties qui peuvent demander à comprendre des séries de lettres. Donc, ce que mesurent ces compétences cognitives ? Ce sont des domaines assez variés, principalement l'aptitude à analyser, à comprendre, à prendre des décisions face à des environnements complexes. C'est aussi l'habileté langagière et le raisonnement logique. Donc, autrement dit, des compétences génériques, d'adaptation à des études exigeantes et puis aussi d'adaptation au métier du management. Alors, l'épreuve de mise en situation, c'est une nouveauté en 2017, une innovation pour cette année, qui repose en fait sur l'analyse des succès et des échecs rencontrés à la fois par des étudiants dans leur parcours et des professionnels qui ont fait leur formation à l'ESSEC. Et donc, dans cette épreuve, on va vous demander de traiter des situations de management qui reposent sur des mises en situation. Donc, on va vous proposer une immersion, en fait, dans la réalité de situations de management qui peuvent être des situations associatives ou des situations professionnelles dans lesquelles vous allez donc devoir faire face à un certain nombre de tâches, de situations spécifiques où il va falloir prendre des décisions, comprendre ce qui se joue et mobiliser tout un ensemble de compétences adaptatives pour faire face aux tâches qu'on vous demande. Les questions qui sont posées sont de l'ordre d'une soixantaine. Donc, vous aurez soixante thèmes à traiter en 1h30. En sachant que, comme pour les épreuves cognitives, généralement, vous ne pouvez pas tout terminer. Si vous en faites déjà la moitié, c'est pas mal. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si on ne termine pas, les épreuves sont conçues pour ne pas être terminées. Ce qu'il faut surtout, c'est apporter une bonne qualité de réponse. Et ce, d'autant plus que dans cette partie, vous avez à la fois des questions fermées, c'est-à-dire des QCM, et des questions ouvertes où vous devez produire une réponse brève qui synthétise votre pensée par rapport au sujet qui est posé. Donc, qu'est-ce que mesure, en fait, cette épreuve ? Principalement, des compétences professionnelles de type managerial, le sens critique, la capacité à prendre des décisions, à anticiper, à développer sa pensée, à trouver des idées nouvelles, à innover, à prendre des risques, etc. Je précise que cette épreuve, comme la précédente, ne nécessite pas de connaissances préalables. Donc, vous n'avez pas besoin de réviser, préparer, vous devez simplement vous adapter. En sachant que ce qui compte, ce n'est pas d'essayer de deviner la bonne réponse, parce qu'il n'y a pas forcément une bonne réponse, c'est exprimer ce que vous êtes vraiment dans la situation, ou ce que vous pourriez être si vous étiez confronté à la situation en réel. Voilà, alors des exemples pour les tests cognitifs et pour les mises en situation. Alors, vous avez des exemples dans la brochure. Pour les épreuves cognitives, ce sont des choses très classiques. On vous propose des énoncés de type problème logique ou des comparaisons de mots ou des comparaisons de textes ou des inférences à faire sur différentes situations. La particularité, simplement, c'est qu'il faut vous attendre à un grand nombre de questions. Plus de 300 questions en deux heures, ça passe quand même très, très vite. Et donc, un premier conseil qui est associé, c'est quand même d'avoir une certaine réactivité dans le traitement des énoncés, de ne pas y passer trop de temps, de ne pas hésiter à sauter une question si vous ne comprenez pas la situation. Vous savez, souvent, on a l'impression de ne pas comprendre. Il ne faut pas rester paralysé. Il faut tout de suite passer à l'énoncé suivant pour ne pas perdre trop de temps et ne pas perdre trop de points. Pour les épreuves de mise en situation, ce sont des cas qui sont présentés avec des situations qui se passent dans le monde associatif ou dans le monde de l'entreprise. Donc, on vous décrit le cas, on vous décrit un petit peu la problématique, qui est dans l'entreprise, comment ça fonctionne, quelles sont les responsabilités, quels sont les produits qui sont développés. Et à partir de là, il y a un certain nombre d'événements qui se produisent pour lesquels vous devez donner votre réaction telle que vous pourriez la donner si vous étiez placé dans la situation similaire ou comparable. Voilà. Alors, quelques conseils pour pouvoir vous préparer le plus efficacement possible à ces épreuves. Alors, ce sont des épreuves qui nécessitent tout d'abord une grande concentration, une forte disponibilité intellectuelle, émotionnelle. donc, il faut venir dans les meilleures conditions possibles. C'est un conseil assez trivial que je vous donne, mais il est important pour pouvoir vous aider à réussir le mieux possible. C'est-à-dire vraiment essentiel d'arriver bien reposé. Ne prenez pas d'amphétamine, ça ne sert à rien. Venez le plus déstressé possible. Ayez confiance en vous. Vous avez plein de choses à montrer. Vous avez vraiment vos chances dans ces épreuves. Les épreuves ne sont pas faites pour vous piéger. On est là vraiment pour repérer vos talents. On sait que vous en avez et on attend que vous puissiez les montrer. Donc, il n'y a pas de piège. Simplement, concentrez-vous. Ne vous découragez pas. Vous allez forcément rencontrer des difficultés dans ces épreuves parce que le niveau est quand même assez exigeant. Donc, vous n'allez pas tout réussir. Bon, donc, il faut garder confiance. Continuer à montrer tout ce que vous pouvez avoir dans le coffre, si je puis dire, et puis aller jusqu'au bout des épreuves. Si vous ne terminez pas, ce n'est pas grave. L'objectif, ce n'est pas de terminer les épreuves, ce n'est pas de tout réussir. Je vous dis à peu près, en général, en fonction des années, les candidats traitent entre 40 et 60 % des épreuves. Vous voyez, ce n'est pas énorme. Ils n'en réussissent pas la totalité. On en réussit à peu près 80 à 90 %. Donc, ça fait une proportion quand même assez limitée. Et donc, il faut faire du mieux possible, émotionnellement, en gérant bien la situation. Et puis, alors, surtout, un très bon conseil que je peux vous donner, c'est d'essayer de contrôler le temps. Parce que le temps, on ne va pas vous le rappeler. Donc, venez surtout avec un chronomètre, une montre, ce que vous voulez. Mais vous devez vérifier votre temps parce que dans certaines épreuves, vous allez avoir 12 minutes, 20 minutes. Et ça va à une vitesse infernale quand on est dans l'épreuve. On ne s'en rend pas compte, mais on lève la tête et on voit qu'il y a 18 minutes qui sont passées et qu'il ne reste plus que 2 minutes pour terminer. Donc, vous devez gérer votre temps au mieux. Et on ne vous rappelle pas, on vous donne juste le temps au début et on ne vous rappelle pas après le temps qui reste. Donc, il faut vraiment être très, très réactif et très organisé de ce point de vue-là. Un autre point important, c'est qu'il faut lire vraiment les consignes. Mais vraiment. C'est-à-dire, souvent, on se dit « Non, mais ça, j'ai compris, je passe les consignes, c'est évident, etc. » Et puis, non, si on essaye de reproduire ce qu'on a déjà vu dans un test lors d'une préparation, la consigne peut être sensiblement différente et ça peut vous induire en erreur. Donc là, il faut quand même faire attention. Ne négligez pas les exemples qui sont présentés. Il y a des exemples corrigés dans un certain nombre de tests. C'est pour vous aider. Ce n'est pas pour vous ralentir. Donc, essayez de le prendre en compte. Un troisième conseil qu'on peut vous donner qui est très important, c'est de bien faire correspondre le numéro de la question au numéro de la réponse. C'est un peu trivial, mais là encore, dans la panique, souvent, on répond un petit peu de façon automatique et on oublie de contrôler qu'on a bien fait une correspondance entre la question posée et la réponse donnée. Parce qu'en fait, les supports sont différents. Donc, voilà, il faut vraiment que vous vérifiez par vous-même qu'il y ait bien une bonne rigueur de ce point de vue-là. Voilà, pour les principales conseils. Alors, évidemment, pendant la session, c'est un examen classique. Donc, pas de portable, pas d'écrit, pas de document, pas d'utilisation du voisin ou de la voisine. De toute façon, il ne vous servira à rien parce que ça va tellement vite que vous n'avez pas le temps de vérifier ce qui se passe ailleurs. Et puis, encore, faudrait-il tomber sur un voisin ou une voisine de meilleur niveau que vous, ce qui n'est jamais gagné. Donc, en fait, concentrez-vous vraiment sur votre tâche. Venez avec des biscuits vitaminés et puis ce qu'il faut pour bien vous préparer. Et sinon, vous n'avez pas besoin d'autres documents, pas besoin de machines à calculer pour pouvoir résoudre les problèmes qui sont posés. Voilà ce que je voulais vous dire en résumé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada